Je suis en train de parler. Puisqu'on a la chance de t'avoir en live, donne-nous tes impressions, s'il te plaît, sur le match. Sur le match, Tahir et Jazair, déjà de 1. Ils ont foutu la merde quand même, tu vois. Mais Tahir et Jazair, je ne crache pas sur mon pays. Et de 2, vous êtes en train de créer une Vitna, tu vois. Vous êtes 200, je ne sais pas combien. C'est un commentaire sur le match, ça ? C'est un commentaire sur ce que je suis en train d'entendre. Tu peux nous parler sur le match, s'il te plaît ? Quel match ? Le match Mauritanie-Algérie. Je ne sais pas sur le fond d'écran, live marocain, Belmadia et journaliste, je ne te parle plus à toi. Pourquoi vous mettez tous ces erreurs comme ça ? Parce que cette nervosité de Belmadia vous a foutu en l'air. On parle de sportif, on parle d'environnement, on parle de fédération. Je vois, depuis tantôt, je suis en train d'écouter votre live. Oh là, Vitna. Encore Vitna. Une fois que tu as fait ce constat, c'est bien, tu as fait le constat. Maintenant, dis-nous au sujet du match. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation des Algériens ? Des Algériens, ils ont mal joué, tu vois, ils ont fait de la merde. Parce que s'ils ont joué correctement, on aurait gagné. Ouais, mais encore ? Mais encore quoi ? Tu n'as rien d'autre à dire ? C'est quoi, moi ? Tu veux, je dise quoi encore ? Donc tout à l'heure, attends, juste une phrase. Donc tout à l'heure, quand il y avait un de tes compatriotes qui était avec nous, qui nous parlait, qui analysait avec nous le match, et qu'un de mes compatriotes lui a parlé de, je ne sais plus, lui a parlé d'Israël, je ne sais pas, un truc politique, et je me suis un peu énervé en lui disant, on parle juste foot ici aujourd'hui, on va rester sur le foot, on fait le Fitna. On fait le Fitna. Oh ! Ouais ! On fait le Fitna. Quand je dis à mes compatriotes, je m'énerve après eux, et je leur dis, on reste sport, on analyse le match, je crois que pour toi, la Fitna, la traduction de la Fitna, c'est, pourquoi vous parlez de la défaite de l'Algérie ? Taisez-vous ! Voilà, ça c'est la Fitna pour toi. Ah, il a fouillé. Nous amène-nous, Colmaro, qui perd, on est content. Je vais même te dire plus, je ne suis pas contente parce que vous avez perdu, je suis contente parce que vous avez été humilié. Ok, d'accord. Humilié. Oh Allah, vous n'êtes pas des vrais Marocains. Par Allah, vous n'avez même pas le rouge. Oh Allah, elle dit que... Ça, ce n'est pas à toi dans le rouge. Vous n'avez pas. Oh Allah, vous n'avez pas. Vous êtes tous des... Je te sens énervé. C'est le match ou c'est nous ? Je vais te dire un truc. Oh Allah, Adem. C'est le match qui t'énerve ? On n'y est pour rien, nous, c'est les Mauritaniens. Oh Allah, Adem, c'est un match. Tu vois, je vais te dire, c'est un match, je ne gagne pas des milliards, tu vois ? Oh, ce n'est pas qu'un match. Vous n'êtes pas humilié. C'est un peu plus visible par le chef, parce que je ne vais pas y avoir des jeux. Vous, il vous faut des jeux, en réalité. Vous êtes moins politisés. Dans votre pays, vous n'avez pas le droit à la parole. Mais pour le foot, ça va quand même. Je comprends ta rage, parce que j'ai des images, j'ai une vidéo d'Algériens qui, en ce moment même, sont en train de casser l'hôtel où se trouvent les joueurs algériens souhaitant leur faire la peau. On a une vidéo de Mohamed Eni qui est en train de s'énerver, casser sa télévision en disant qu'on va leur déchirer leurs papiers, ils ne rentrent pas dans notre pays. Je comprends ton état d'énervement. « Mais nous, on n'y est pour rien, nous. C'est les Mauritaniens qui vous ont fait ça. Tu comprends ? » « Tu sais quoi ? T'es contente ? » « Absolument. Non, je ne suis pas contente. C'est juste. » « Ah non. » « Ah ouais, complètement. Absolument. » « Oh, Allah. » « Absolument. » « Ah, ça ravi comme... » « C'est la baie dans sa mentale de la face, c'est pute. » « Baie dans. » « J'ai ce que ça ravi. »